... Jardin, c'est le lieu où naît la vie, où on la cultive. C'est d'ailleurs la première exception du mot culture. Et la poésie, plus que tout autre, est un genre qui fait feu de tout bois. Pourquoi? Parce qu'elle est obstinément nationale, elle est obstinément ancrée dans la langue et la nation. Comme le disait un poète anglais qui s'appelle T.S. Eliot, il disait « No art is so stubbornly national than poetry ». Eh bien, la poésie est sans doute la mise à même de révéler ce qu'il y a de plus intime en nous et aussi ceux qui menacent cette intimité. Sans plus tarder, j'appelle Ilda Maria Baros. Le circuit de la récompense, dopamine et plaisir. Chaque nuit, le nœud pubien se desserre, petit à petit, la poésie lime. Avec quelques outils mou, de chair, nous essayons de défaire la haute couture crânienne de l'esprit, d'ouvrir les boîtes noires des plaisirs. Commence ainsi le circuit de la récompense, avec la courbure d'une viole qui garde dans la chambre acoustique les allaitements, les instrumentistes. La nuit, nous gaspillons tellement d'insistance. Le brouissement du drap, l'étincellement nocturne de la peau qui sécrète beaucoup de tristesse, le silence, la langue qui s'entête comme un pont à rapprocher les gens. Tous les nœuds se desserrent progressivement. Selon le mythe du recyclage stérine dans l'éternel et des espères et quêtes de l'amour. Et les choses se donnent à voir après tout telles qu'elles sont. Les habillés des non-transducés qui les désignent. Et le fleuve cogne sur les fenêtres contre le pont comme s'il nourrissait ses noyés du dernier étage. Merci. Merci, Linda Maria. J'appelle Sylvestre Clancyer. Phénix. Chacun annonce un événement public. À défaut de pouvoir renaître aérien, les plumes dressées dans un rayon de soleil. Il apparaît divin. À quoi fait-il penser ? Des bijoux en offrande, les flatteurs en ont donné. Mais à la neuvième note qu'exprime son chant céleste, ils sont demeurés bouche bée devant l'éclat de ses trilles jusqu'à la chute finale voulue par le poète qui salue sa parure. Salve à la vie infinie. Salve aux ailes qui portent l'espérance. Salve aux mages de Brosséliande. Salve à l'heureux qui fit un beau voyage. Salve aux rêves de Calderon. Salve aux quichotes défiant certains moulins. Salve aux couleurs des voyelles. Il étend ses ailes formidables jusqu'à la neuvième note. Quel est son nom ? Ah, cette clameur aux quatre coins du monde pour saluer sa renaissance. L'implacable chant d'Orphée pour dire cela. Merci. Alors, Mélina, je m'appelle je m'appelle Dacitine. J'ai appelé Crocodile de Sam, sa dame. J'ai vu un corps de lait aux cheveux de braise qui résonna avec un regard fixé sur mes entrailles, dit-elle. Le fruit que tu manges sera celui que tu enfanteras pour glisser une mince feuille entre résister et exister dans ce concert des nations sur les rondeurs de la belle. Nous mourrons d'un feu si doux tombant de nos mains sur la belle qui à chaque mouvement s'effrite un peu plus. Mais bien sûr qu'elle a entendu parler du parfumeur, des couleurs passées de ses étoffes, de son perroquet qui ne dit rien des parfums, de son rossignol qui vient se gargariser dans le même flacon de sa bergère flasque qui n'en fantera plus de troupeau. Mais chacun est un peu parfumeur à la fin de sa parole. Chacun un peu étoffe qui ne voilera la pupille pour que se retrouvent dans le même trou, dans la même parole et le roi et le perroquet et le parfumeur qui ne saura cacher quelle étrangeté de quelle étoffe. Le parfumeur passera par là, en bombera un peu la belle, un peu le rossignol pour que le chandelin soit l'exacte réplique des trous de l'autre et que nos murs restent la perte des deux. dans nos feuilles qui ne dégraderont la parole. Lumière se rêvera un peu verbe, ira se perdre dans un creux, prétextant d'en faire le tour, bouquet se voudra l'incarnation d'un juste cri entre rossignol et parfumeur, flamme se voudra sang de la bûche et la langue embrasera gosier et son. Mais que le bourreau continue d'errer, avec un peu de chance, il ira près de mon père, sa tête sous le bras, ils seront légers en l'accueillir. Le pouls qui s'arrête s'abîme trop vite, le souffle qui cesse exhale le morbide encore plus vite et ne garde plus la mémoire des ressemblances. Est-ce vraiment une mort que de s'éteindre dans une langue que tu n'auras pas ressuscité, que tu n'auras brûlé de nul éclair ? Ce mot, chère Marie, loin de tout crocodile, pour te dire que j'aime ton être, ta langue, tes mots, ton sourire, tes cheveux, même si je voyais pointer le désespoir d'un vieillir avant l'heure qui guette la parole, n'ayant su se défaire de ses méandres et prise de vertige au bord de son vide, comme tout être prête à devenir son propre vestige. Merci. Da bella alla sua bestia. Ti comunico brevemente che ho deciso di lasciarti morire in quel tuo giardino lontano. Due parole per dirti che arriverò solo quando non lo potrai più sapere, certa che non mi avrai odiata tanto da volermi aspettare per sempre. Ti scrivo per informarti che vorrò riprendermi il miele, il ginger, il muesli croccante, la vestaglia, le babouche, libri, carte, computer, i cd brasiliani, mentre tu andrai spegnendoti in quel tuo giardino deserto, tra playback di cicale e una fila di formiche a ritroso. Ti vedrò, amore caro, solo quando non sarai più. la valigia appoggiata nell'erba scorrerò attentamente la salma a ricordare altri corpi nel tuo, l'artiglio di questo, le fauci di quello e un qualunque dolore peloso dimostro che è stato per tutti. Tra una lacrima e una negna starnuto, una manciata di terra e un inchino, me ne andrò con in spalla un bastone, la valigia sospesa da un lato viandante con un tot adeguato di passio come qualcosa che nessuno più aspetta e può finalmente arrivare. De belle a sa bête, je te communique brièvement che j'ai décidé de te laisser mourir dans ton jardin lointain. Deux mots per te dire che io n'arriverai che lorsque tu non pourras più le savoir, certaine che tu ne m'auras pas haï al punto di volare m'attendo a jamais. Je t'écris pour t'informer que je voudrais récupérer le miel et le gingembre et le museli croquant, la robe de chambre, les babouches, livres, les papiers, l'ordinateur, les célébrésiliens, tandis que tu iras t'éteignant dans ton jardin désert entre playback de cigales et une rangée de fourmis à rebours. Je ne te verrai, amour chéri, que lorsque tu ne seras plus. La valise posée sur l'herbe, je parcourrai attentivement la dépouille, me souvenant d'autres corps dans le tien, la griffe de l'un, la mâchoire de l'autre, et une quelconque douleur velue, une quelconque douleur velue de monstre qu'il a été pour tous. Entre une larme et une litanie éternuante, une poignée de terre et une révérence, je m'en irai, un bâton sur mon épaule, la valise suspendue sur un côté, vagabonde au quota approprié de pas, comme quelque chose que plus personne nous n'attend et qui peut enfin arriver. Handiwork. One created with all beauty, wonder and diversity, one forces and powers against desire for life on earth, one that moves like a fastball, breaks open old worlds, one the poem par excellence, abrasive with pace, one to unearth new ways of being human, of human being, for what you see is only passing away, for what you cannot now see but only imagine is undying. Once all the seas crossed, ourselves shall come singing, one to see and speak truth, a bit falsity and fabrications, one to hang the possible in front of the listeners, lead them to when they say, if it were true, I would do it, being an earshot of poetic speech that dwells in us deeply, that dares suggest there is a still more excellent way, ingest, chew on it a while, take it into ourselves, in full measure, be heralds and harbingers, poems even, else what are we doing here? Ouvrage. Un, créer de toute beauté, toute merveille, toute diversité, un, force dressée contre le désir de vie sur la terre, un, à la vitesse d'une balle lancée dans les mondes disparus, un, pour fouiller d'autres façons d'être humain, un être humain, car ce que je te vois c'est fait que passer, car ce que je te vois pas maintenant et que tu imagines ne meurt pas. Traversant les océans, nous viendrons en chantant, un pour voir et dire le vrai entre le faux et le fabriqué, un pour donner le possible à ceux qui nous écoutent, les aménières dirent, si c'était vrai, je le ferai, à l'écoute du poème au plus profond de nous, qui ose nous montrer une voie plus parfaite encore, ingérer, mâcher ça un temps, l'introduire en tout, en nous totalement, être messager, annonciateur, un poème même ou bien, à quoi bien vont être ici. Merci. La matière de nos paroles est la lumière, la matière de notre connaissance est l'énière. La lumière du regard habite le poème, comme la danse de l'abeille apprivoissée à l'intérieur d'une boule, transparente, il y sait. Je la lève dans ma main, je la porte avec moi vers le soleil, je prends soin de sa peur, de son envie de s'envoler vers nulle part. Une abeille comme un poème égaré dans le coin d'un miroir, nous sommes bons pour avoir de la tête quitte, grâceux, lumière de la parole calcinée au milieu de la galaxie. Nous sommes les dissidents de la ville disparu, à l'écoute de l'eau, de là, d'ici, ici et là-bas, mais seulement peut-être ici et là-bas. Je m'approche, il chante la sirène, c'est la poigne des pieux, je la touche avec la poigne de ma langue, je caresse la poigne de ses sangs et de ses lèvres. Vous, les heureux, vous, les dévots. Je vous parle d'un cri intérieur à la bouche, d'un regard intérieur à la lumière, d'un visage intérieur à la naissance de mes lèvres modélées dans la boue du paradis. Je vous parle de l'amour à l'état sauvage, semblable au cristaux arraché aux mines du monde. Merci. Merci. Kohärenz Unter den Ewigkeitslettern verborgener Schrift, erschimmernd als Sternenreihe vor dunkler Materie, ausgesetzt ältestem Licht, bin ich, der seit je schon erloschen, bin im rein Ephemeren ein Spiegel des kosmischen Ich, ein Atom seines Staubs, der sich sieht mit diesem entfernten Auge und liest aus dem Kern alphabetische Ordnungen. Universell bin ich, Wort, das von ähnlichen Wörtern spricht, als Kristall zu funkeln, zu schwingen wie Sonnen, wie Ströme durchziehend den Raum, wo Welle auf Welle das Ganze wiegt. Kohärenz Sous les lettres éternelles De l'écriture cachée, fulgurant, comme lignes d'étoiles sur une matière sombre, exposée à la plus ancienne lumière, je suis depuis toujours déjà l'éteint. Je suis dans le pur éphémère, un miroir du moi cosmique, un Atom de sa poussière qui se voit de cet œil éloigné et lit du noyau des ordres alphabétiques. Je suis universel, mot qui parle de semblables mots pour scintiller tel un cristal pour vibrer comme soleil, comme courant traversant l'espace où onde sur onde se balance le tout. Merci beaucoup. Applaudissements J'ai les yeux grands ouverts sur la nuit qui s'en va coquine à rejoindre ses amants par des chemins de traverse que je ne soupçonnais même pas. Et je reste là, omitant de mes songes désertés, voyageurs immobiles, doutant de tout, même du secret familier que tu me susurres à l'oreille. Que sais-tu de me dire ? Parle ! Pourquoi te lever dans ton silence, ton silence de laine dont tu te drapes vestal, inventant d'avance le moment où je mettrai à nouveau mes pas dans les tiens, mes mots dans ta bouche, ceux que tu n'as jamais prononcés. C'est le printemps qui chante par mes éternuements. L'allergie me monte au nez par la lignée des femmes, par ma mère, dont ma mémoire leur convoque à cet instant et lit les lettres de son frère qui a repris lui aussi la route de l'exil. Que raconte-t-elle ? Dis-moi, que chuchotent ces mots cailloux sommés comme des bonbons sur la route du grand songe ? Que voit-elle donc entre les lignes du récit ressassé et tant de fois imité ? Le grand voyage vers la fortune à ces illusions qui enflamment les cœurs, embrasent les émotions, partir, recommencer comme s'il de rien n'était. Rien. Rien. Ce n'est rien. Merci. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance